Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on entame la deuxième partie de cette dégustation de mes délicieux, de succulentes boissons qui viennent de chez Noz. Alors, par quoi on va commencer ? On va commencer par du sans alcool si vous le voulez bien. J'ai fait une petite pause de deux heures quand même, histoire de me remettre de mes émotions. Par quoi on va commencer ? On va commencer par ça, ça me paraît bien. Hop, tac, allons-y pour du Lipton Green Iced Tea au matcha, au yuzu et aux agrumes. Qu'est-ce que tu as à me raconter, toi, boisson réfléchissante aux extraits de thé vert à la poudre de thé matcha, aromatisé, agrumes et citron vert, édulcoré avec du sucre et édulcorant d'origine naturelle. Donc, eau, sucre, acide citrique, extrait de thé vert, 0,14%, on va aller loin avec ça. Arôme naturelle, correcteur d'acidité, citrate trisodique et non trisomique. Donc, on retrouve la vitamine C, on a de la poudre de thé matcha à 0,007%, et en édulcorant, nous avons de la stevia. J'en parlais dans la vidéo d'avant. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Bon, ben, on va voir ce que ça vaut. C'est marrant, parce que sur le dessus, ils mettent bien que c'est saveur yuzu, matcha yuzu, sauf qu'ils n'en parlent pas dans les ingrédients. Il y a une couleur de thé classique, on va voir ce que ça vaut. Et bien, on sent le citron, on ne sent pas le matcha, c'est dommage. C'est être ce qui a le plus de goût, normalement, si je me fie à l'écrito tout en gras très très gros. Ben, ça, c'est se boire, mais en plus. Pas vraiment de réelles différences avec un Lipton Iced Tea Citron classique. Ensuite, on va ouvrir une petite bière. Putain, je ne vais jamais m'en sortir. Il en reste trois. On va prendre celle-ci, qui me paraît rigolote. Tac. Voilà. Donc, on a des bons barbus. Des nains, en fait, sur la canette. Onstmine Norti. Maltbond Braunhal. Donc, je pense qu'on est encore sur une de ces bières suédoises dégueulasses. Oh, c'est qu'en français, tiens. Incroyable. Ingrédients. Eau, malt d'or, houblon, levure. Terminé. Fin du game. Euh, non, c'est une bière australienne. Wow. Mais ça ne sent pas mauvais, cette petite bière. Elle est forte, par contre. Forte en goût. C'est combien ? 5,5. Ce n'est pas si fort que ça, mais... Voilà, on est sur de la brune. Donc, bière de caractère, forcément. L'amertume est bien présente. Il faut quand même avoir l'estomac bien accroché. Donc, voilà. Léger goût, même fort goût caféiné. Je ne suis pas très très fan. En petite quantité, ça va, mais... Je n'en boirais pas plus d'une canette, personnellement. Bon, alors ça, c'est fait. Ensuite, boisson sans alcool. On va en faire... Ouais, non, on va arriver quasiment. Alors, donc, prochaine boisson. On retourne sur la même marque que la pomme punaisée. Donc, cette fois-ci, aromatisée à la cerise. Excusez-moi. Cerise, cerise. Alors. Ça sent bon. C'est bon. C'est assez mauvais en même temps. C'est légèrement coloré. Vous voyez. On retrouve les morceaux de pulpe. Les morceaux de pulpe. Bah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais, encore une fois, le souci de... De ces boissons, là. De chez Aleo. C'est que l'arôme est purement synthétique. Et ça sent... J'ai juste l'impression de bouffer un... Un créma, quoi. Qu'est-ce qu'on va se faire, maintenant ? On va se faire ça. On va se faire la deuxième canette. Alors. Vertigo. Tiens, c'est marrant. C'est la canette qui fait fuir à les gens. Ah. Alors. Donc, on est sur une bière américaine double IPA. C'est bien ce qu'on fait en français. Oh. Ouais. Américaine double IPA. Produite en France. À Nantes, plus précisément. Ah, ouais. Par contre, la recette et la marque, elles, pour le coup, viennent, effectivement, des Etats-Unis. Donc, de Dallas. Plus précisément. Voilà. Bon. On va voir ce que ça vaut. Parce que les bières américaines... Ce n'est pas les meilleurs. Donc, on va voir. Au niveau des ingrédients, il n'y a rien de particulier. Je suppose de encore être sur un truc... Cette bière contient du malto d'orge. On va aller très, très loin. Être noble, boire noble. Et ça, il ne se prend pas chier. Waouh. On sent qu'on est sur l'IPA. Les IPA sont très, très amères. Enfin, elles sont amères, en tout cas. Mais moins que les bières suédoises, encore une fois. Je me répète, mais... C'est pourtant vrai. Je vais avoir du mal à aller boire toutes ces bières. J'ai... J'ai essayé d'être le plus vaste possible au niveau de ma sélection de bières. Mais... Elles sont quasiment toutes... Très, très amères. Ça va être un... Ça va être un sacré défi défini. Bon, mon estomac tolère de moins en moins bien, quand même. Alors, c'est bien de boire, mais il faudrait peut-être qu'on mange quelque chose. Je vous propose qu'on se fasse des petits snacks qui vont bien. Harvest Snaps. Sans gluten. Tout naturel. Donc, avec du poivre noir, du romarin, et puis... Et des petits pois. Alors, snack au poivre et au riz grillé, saveur poivre noir et romarin. Ingrédients, petits pois, 72%, huile de colza, farine de riz, assaisonnement au poivre et au romarin, farine de maïs, sel, sucre, épices, poivre noir, poudre de vinaigre d'alcool, oignon en poudre, champignon en poudre, extrait de levure, ail en poudre, huile de tournesol, romarin, acide citrique. Et carbonate de calcium, bien ma foi, et ben c'est pas si... c'est pas si rique que ça. Alors, allergène, donc sans gluten, transformé dans un atelier qui n'utilise pas d'arachide, de fruits à coque ou de graines de sésame. Et ben les forêts là, les forêts là. Et qu'est-ce qu'ils mettent d'autre ? Convient aux végétariens et aux véganes. Ah, encore de la bouffe de véganes de merde ! Très bien. C'est fou cette mode. En tout cas, ça tombe bien sous petit snack, parce que, mine de rien, il est midi, il est 11h40, donc... Hop ! Alors... Wow ! C'est spécial. Ouais. Ça sent bon. Par contre, ça a vraiment une gueule bizarre. A mon avis, ils ont fait ça pour que ça ressemble à des cosses de petits pois, comme sur la photo, je suppose. Et ben, c'est pas mauvais. J'ai l'impression... On sent pas du coup le poivre, on sent pas du tout le poivre. C'est un arrière-goût de... De petits pois, je dirais même de cosses de petits pois. C'est pas mauvais. On sent pas du tout de sel. Et derrière, tout le saignard, là, ça fait du bien. Parce que... J'ai fait une pause de 2h, mais entre-temps, j'ai pas mangé. 1, 2h. On pose d'une heure, d'ailleurs. Ma foi, avec une vraie bonne bière, ça passe très bien. Oh ! D'accord. Là, je commence à sentir le poivre. Ben... Bonne découverte, ça. Je vais me le laisser sur le côté. Mais non, c'est bon, c'est bon. Je suis surpris. Comme quoi, on peut faire des bonnes choses avec des... Des ingrédients peu communs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va rester dans le poivre et tiens. Donc, On a ça. Donc, c'est une boisson gazeuse, infusion de cassia et de piment. Donc, eau gazeuse artificielle, sucre, extrait d'orange de chinoto. Ok. On a de l'acide citrique. On a de l'acide citrique. C'est tout ? C'est tout ? Ok. Bon, bon, bon. J'espère bien que la notice... Enfin, que la traduction française est foireuse parce que... Là, ils mettent aux extraits de piment. Donc, a priori, c'est une boisson gazeuse au piment. Histoire de bien s'arracher la gueule. Bah, ça sent rien. Et puis alors, ça sent rien du tout. Même pas une odeur. Ah, waouh ! Ah, ça arrache la gueule ! Ouh ! Oh, c'est surprenant ! C'est pas très bon, moi. Oh, la vache ! En fait, ça a un petit peu le goût de tonique, de Schweppes tonique. Mais pimenté, ça arrache la gueule. Oh, la vache ! C'est... C'est spécial. Es-spécial ! Bah, ma foi ! Si vous aimez les trucs un peu... Un peu bizarre pimentés, ça passe. Ça passe tout seul, ça passe tout seul. Combien a coûté, ce truc, non ? 59 centimes. De toute façon, tout est à moins d'un euro dans ce que j'ai pris. Ensuite, on va se refaire une petite bière. Ça sera la dernière de la dégustation. Après, on terminera sur du sans alcool. Parce qu'il n'est pas plus mal. Alors ! On a celle-ci. Alors, vu de loin, elle a pas l'air fabuleuse cette bière. Alors, c'est une bière du Danemark. Alors, c'est une 8 degrés. Donc, c'est une bière bien forte. Euh... Donc, c'est une bière... Putain, c'est compliqué ! C'est une bière produite en Belgique. Qui est donc importée au Danemark et aux Etats-Unis. C'est spécial, c'est spécial. Alors, pourquoi j'ai pris cette bière-là ? Parce que, euh... Au niveau des ingrédients, on est sur quelque chose de très très spécial. Alors, est-ce qu'on est sur... Oui, la traduction française est bonne dessus. Donc, c'est une bière brassée avec de la fraise, du miel et du chocolat. Et, évidemment, contient du malt et du blé. Donc, normalement, on doit être sur quelque chose d'assez... D'assez doux. Même si on est sur une 8 degrés. D'expérience, je sais qu'il y a des 8 degrés. On les sent pas, les degrés. C'est ce qu'on appelle des boissons pièges. On les attrape couillon. Alors... Alors, au niveau de l'odeur... Ça sent... Ça sent un petit peu la fraise. Mais, euh... J'ai bien peur qu'elle soit assez amère. Bien peur qu'elle soit assez amère. Moi, je me méfie quand c'est des bières importées du Nord. Enfin... Qu'elles importent dans le Nord de l'Europe. Ça veut souvent dire que c'est des bières amères. Bon. On est sur quelque chose de noir. Mais, à mon avis, ça m'étonne pas. S'il y a du chocolat dedans, forcément, ça va donner une couleur brunâtre. Donc, euh... On va voir ce que ça vaut. Et bah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dit. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça, euh... Totalement le goût d'une bière brune. Euh... Un arrière-goût caféiné. Et... Malheureusement, c'est très amère. On sent ni le goût du miel, pas de touche de sucre, pas de goût de fraise ou de chocolat ou de quoi que ce soit. je pense qu'ils ont raté leur coup et que c'est pour ça que ça se retrouve dans un rose c'est con hein ça sent un peu la fraise mais ça s'arrête là ça s'arrête là c'est dégueulasse elle est pas bonne ok la suite on reprend ça ça ne va pas rien non comment sucrer pour plus de caractère oh la vache donc ping-pong gunnar avec avec de la framboise et du citron naturel selon les dires de selon les dires de de la bouteille donc au niveau des ingrédients au gaz de sucre de citron et de framboise à base de concentré framboise une nouvelle fois gingembre et autres arômes naturels colorants extraits de carotte noire naturel bon pourquoi pas on a de la gomme naturelle d'acacia on a un peu d'éducorant à 0,007% c'est pour avec ça qu'on va aller loin bon par contre 4,9 grammes de sucre il y a des fibres aussi bizarre pour une boisson pour une boisson gazeuse alors niveau odeur niveau odeur ça sent comme une limonade il y a un léger dépôt dedans je ne sais pas si vous voyez ça doit être la pulpe de citron et bien c'est très bon c'est très bon la framboise est très légère le citron se marie plutôt bien avec au goût ça ne fait pas trop sucré je fais ça juste pour rincer mon verre il y a encore de la bière dedans c'est dégueulasse mais encore un truc vraiment pas mal on est sur quelque chose de plus que buvable c'est un peu la misère pour moi côté bière il va falloir que je finisse tout et toutes les bières sont quasiment imbuvables pour moi elles sont beaucoup trop amères je ne sais pas comment je vais me démerder dernière boisson je n'ai pas gardé le meilleur pour la fin j'ai gardé un truc pour la fin on va partir là-dessus déjà j'aime bien la marque diète 0% de lactose alors c'est une boisson riche en calcium en vitamine D et E au quinoa ça nous promet du très lourd c'est dommage on n'a pas les on n'a pas les jolies phrases en espagnol qui a de l'autre côté mon espagnol est très très loin mais en gros ils sont en train de dire que le quinoa c'est une part de l'alimentation importante du peuple je ne sais pas quoi riche en protéines produit de façon biologique et qui apporte beaucoup de choses essentielles pour l'organisme ok alors donc E ça va bien quinoa 7,5% un bicarbonate de calcium non carbonate de calcium du cours il n'est pas bi celui-ci on a un stabilisateur on a du sel de mer 6 salt donc vitamine E vitamine A vitamine D tiens c'est pas du collé calciférol c'est de l'ergo calciférol c'est de la même famille pharmaceutique de toute façon alors donc élaborer sans sucre rajouter c'est doux au goût dédicieux à toute heure de la journée seul avec du café du chocolat des céréales du muissi et autres conneries ça remplace le lait ça peut être bu chaud ou froid ok bon très bien allons-y j'ai quand même un peu peur moi je suis toujours un petit peu sceptique avec ces espèces de boissons diététiques ça sent bizarre la couleur est bizarre aussi on est proche d'une couleur laiteuse un petit peu plus brunâtre mais l'odeur me fait vraiment un drôle d'effet oh le goût est dégueulasse par contre vous savez quoi j'ai l'impression de boire de la cosse d'arriques verts en plus c'est farineux en bouche ça a des micro micro particules de je sais pas quoi ouais ces farineux en bouche c'est vraiment pas bon c'est vraiment dégueulasse ça remplacera pas mon lait un fait ça se voit faut s'habituer c'est c'est vraiment pas bon là pour le coup ça donne pas envie ça c'est bon il y a un petit peu le même goût que que l'Ecosse de le goût de petit pois mais là c'est vachement plus prononcé beaucoup trop prononcé il y a pas vraiment de je trouve pas vraiment d'équivalent niveau goût mais c'est vraiment pas bon oh bon ben j'en ai terminé avec cette vidéo on va quand même faire un récapitulatif de ce qui est bon le reste on s'en tape ça c'est bon ça c'est bon ça ça passe toutes les boissons à la OVRA bon ça ça va celle-là la pomme verte je la mets pas dans le lot c'est pas très bon ça ça passe alors ça étonnamment c'était un sipide mais pas si mauvais que ça au final avec le avec le recul alors ça c'est vachement bon ouais ça c'est vraiment un des c'est un des meilleurs trucs que j'ai bu que j'ai bu dans le lot toutes les bières ben y'en a pas eu qui se ballent je me risquerai pas à rebooter parce que je sais que c'est dégueulasse et mention spéciale mention spéciale pour cette boisson au melon qui a failli me faire dégueuler et qui va simplement finir dans l'évier là pour le coup c'est imbuvable franchement vous avez beau mettre des trucs pour attirer les femmes à boire ce truc non seulement vous limitez votre votre clientèle vous visez une clientèle bien spécifique et en plus de ça c'est dégueulasse non c'est perdu d'avance pour cette boisson bref sur ce je vais aller mourir dans un coin parce que j'ai clairement bu trop de choses en une seule matinée et bien je vous dis salut à tous et à la prochaine c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501